bonjour à toi chers spectateurs un havre de paix de jona rosenker est un film dont je trouvais le pitch assez intéressant étonnamment je trouve que la bande annonce vend assez mal le film parce qu'elle le place comme étant un peu une comédie très sincèrement je trouve pas que ça soit une comédie j'orienterais plutôt ça vers du drame et voire même du très dramatique c'est peut-être un peu teinté de satyre mais c'est rarement drôle comme film est en fait le fait de découvrir comme ça sans avoir vu la bande annonce en premier lieu mais je trouve ça m'a permis de voir le film avec le bon oeil je pense le résumé pour faire simple avis shay itaï et yoav sont trois frères que presque tout oppose mais lorsque leur père meurt ces trois jeunes hommes se retrouvent pour l'enterrer au coeur de ces retrouvailles se retrouve également mêlé le fait que avis shay va bientôt partir sur le front libanais pour une bataille qui vient d'éclater parce que je pense très honnêtement que si vous allez voir le film en ayant vu la bande annonce vous allez tronquer en sortant de la salle or le long métrage de yona rose en coeur est très intéressant parce que bien au delà d'être un film qui est extrêmement politique bien au delà d'être un film qui parle de thématiques qui sont vraiment ancré dans notre actualité à un point où c'est vraiment viscéral c'est surtout un film qui arrive à parler de la famille et la famille est quelque chose que je vois de moins en moins bien traité au sein d'un cinéma qui cherche à être dramatique la comédie alors là vous pouvez pas chercher dans tous les sens en france par exemple on n'arrête pas de parler que de sa famille recomposée famille séparés etc vous avez tout mais traiter une fraternité comme ça mais vraiment traiter trois frères qui ont tout qui les oppose si ce n'est peut-être un contexte politique et mêler ça au sein d'une oeuvre qui va chercher à la fois être une satire mais peut-être avant tout même dans un premier temps à être un drame familial poignant avec beaucoup d'émotions et ben en fait c'est ça qui a réussi à me convaincre derrière je trouve que le film est assez maladroit parce que ses thématiques son rythme etc c'est parfois mené de manière très brutale ou au contraire de manière pas très subtile mais il ya tout de même une sève émotionnelle et dramatique qui m'a embarqué du début à la fin et qui fait que j'ai trouvé le film de rose en kirk vraiment intéressant parce qu'il dégage quelque chose que j'ai pas forcément plus que ça l'habitude de voir au cinéma et ça m'a vraiment beaucoup touché il est souvent complexe d'être politique mais également voir même simplement d'être humain tout en plaçant un contexte qui fasse en sorte de rendre tout cela non seulement clair mais également profond et non simplement formel comme c'est souvent le cas lorsque l'on veut mettre cela en place au coeur d'un métrage il y en a rose en kirk se frotte pourtant à tout cela de manière frontale en choisissant d'aborder le conflit entre israël et palestine tout en plaçant au coeur de son récit une rivalité fraternelle des plus évocatrices plaçant un avant un pendant et un après conflit tout simplement passionnant qui permet à un métrage d'avoir une force de frappe cinématographique mais également d'un humain tout simplement en termes d'écriture je trouve que yon a rose en kirk il a vraiment voulu construire une oeuvre qui brasse énormément de thématiques et c'est peut-être là mon plus gros souci c'est que c'est un film qui veut brasser tellement de choses qui veut donner tellement aux spectateurs à réfléchir à méditer à tout simplement cogiter même au fur et à mesure que le long métrage se développe que du coup je trouve il n'a pas réussi à s'attarder sur les vrais points importants sur des moments où ça aurait été nécessaire de mettre en place des éléments des codes des rapports aux personnages qui fassent en sorte que le spectateur rentre pleinement cette histoire on rentre dans l'histoire mais ça c'est parce que les personnages sont très bien écrits et j'y viendrai un petit peu plus après mais on sent que dans sa sève on va dire narrative et dramatique yon a rose un coeur il a voulu placer tellement de choses que du coup il se perd un petit peu là dedans on va dire que la base des frères est vraiment très bien amené c'est très subtil c'est très élégant il ya une vraie métaphore qui se cache derrière parce que ces trois frères représentent trois manières de voir la guerre c'est très intéressant mais derrière je trouve tout le rapport justement à la guerre tout le fait d'être ancré dans ce qui boots et d'y avoir un rapport particulier la mort du père etc tout ça c'est des choses qui ont une densité mais c'est souvent sous exploité par l'auteur qui n'arrive pas forcément à l'amener dans la bonne direction en tout cas dans la direction où ça sonnerait le plus naturellement possible pour le spectateur et du coup en tant que spectateur on se retrouve comme ça devant cette oeuvre à se poser plein de questions et à pas avoir les clés qui nous permettent d'avoir les réponses on a une base on a une serrure on se dit qu'on pourrait l'ouvrir mais on n'arrive jamais à pleinement l'ouvrir ou en tout cas on entre ouvre juste la porte et c'est un petit peu décevant de se dire que derrière il y avait ce matériel qui aurait pu être vraiment plus fort et permettre au spectateur de mieux comprendre toutes ces choses que rose un coeur on sent il a envie d'évoquer avec le coeur derrière ça n'empêche que l'auteur a vraiment réussi à baser son récit sur des personnages qui sont vraiment hyper touchants et qui surtout ont une vraie parabole par rapport au contexte dans lesquels il choisit de les placer en fait rose un coeur avait envie et cela se ressent de construire un récit qui soit vraiment complètement centré sur ces trois frères et rien de plus d'autant qu'il faut reconnaître que le choix des acteurs par la suite donne une parabole forte à tout cela mais on en parlera après car en soi rien que le placement dramatique de ces trois héros suffit à donner de la justesse à ce récit on sent que la narration gagne constamment en impact grâce à ce placement de celui qui a connu la guerre celui qui la connaît et celui qui va la connaître et rien que par ce placement on sent que l'auteur a voulu donner à son scénario une vraie profondeur et une vraie justesse dramatique qui touchent totalement le spectateur en termes de mise en scène alors le film joue beaucoup sur de l'ironie comme j'évoquais au début mais pas de la comédie je pense c'est pour ça que c'est un petit peu tronqué le fait que le film soit arrangé dans la catégorie comédie dramatique pour moi c'est plus un drame teinté de satire et d'ironie c'est à dire que les quelques moments qui sont vraiment drôles c'est parce que il se passe quelque chose dans le cadre qui sonne comme étant drôle mais pas comme étant drôle genre poète poète c'est une vanne comme étant drôle par rapport à la situation qui vient de se dérouler donc c'est une certaine forme d'ironie il ya plein de scènes à cette image là il ya plein d'instants où il va y avoir cette ironie qui va se pointer face aux spectateurs il ya des séquences qui se finissent avec la mère comme ça en eau de boudin et il ya une toute petite réplique qui balance quelque chose et qui fait réfléchir sur le sens de la séquence il ya des scènes entre les frères qui sont vraiment fortes parce que il ya une petite réplique à la fin qui est très bien senti et qui permet d'avoir du relief par rapport à tout ce qui vient de se passer et ça on sent qu'il y en a rose en coeur il a voulu faire en sorte que cette comédie entre guillemets parce que je dirais plus que c'est de l'ironie mais on peut appeler sa comédie fonctionne avant tout parce que le drame est bien placé parce que les thématiques dramatiques sont placés en premier et qu'ensuite ça a de l'impact sur le spectateur ensuite ça de la parabole ça de la réflexion je veux dire cette séquence finale de plongeon dans une petite caverne souterraine complètement recouverte d'eau elle est extraordinaire parce qu'elle l'a cette puissance elle a cet impact et lorsque l'ironie arrive à la fin elle ne sonne pas comme drôle parce qu'elle a une parabole elle a une profondeur et c'est comme ça constamment tout du long de film et c'est ça que je trouvais très intelligent dans le choix des cadres dans le jeu très subtil entre ironie dramatique et pure drame familiale on sent que rose un coeur ne voulait pas simplement rendre son film tout blanc ou tout noir mais bien au contraire chercher à y mettre des touches de gris pour faire ressortir les nuances politiques de son propos tout simplement cela permet non seulement au métrage d'être passionnant mais également d'avoir une vraie inventivité visuelle de donner lieu à des scènes terriblement intense comme ce faux paintball particulièrement juste dans son sous texte bref il réside quelque chose de politique mais également voire même en premier lieu d'humain et c'est certainement cela qui fait la force et la forme de cette mise en scène en termes de casting alors je trouve que claudia d'ulici qui joue la mère de ses trois frères est vraiment excellente je trouve que mickey marmor ainsi que daniel sabag et chmela dalman sont également très bons mais beaucoup plus secondaire mais alors le film vaut surtout coup parce qu'en fait il ya cette idée absolument génial de la part de yonah rose un coeur de se mettre en scène et en plus d'être pervers au point de foutre ses deux autres frangins dans les rôles de trois frères et ça fonctionne du tonnerre les frères rose un coeur s'en sortent tous mieux les uns que les autres yoël étant parfait micha parvenant à être d'une délicatesse folle et yona amenant cette petite dose d'affirmation qui marche et qui complète le trio au bout du compte un havre de paix est un film que je trouve être vraiment intéressant parce que il ya une base qui est très très bien exploité par un auteur qui sait exactement dans quelle direction ils veulent l'emmener il a envie de traiter de quelque chose qui est fort c'est à dire du rapport à la guerre et la manière avec laquelle trois générations sont capables de regarder la guerre et de l'analyser d'en faire quelque chose soit très personnel soit contraire de prendre une distance parce qu'on a été marqué par ça soit d'être fasciné complètement par ça c'est vraiment passionnant comme film c'est très très bien mis en scène c'est fait avec intelligence et subtilité et rien que pour ça un havre de paix de yonah rosenker s'il passe pas loin de chez vous j'ai vraiment envie de vous le conseiller c'est pas un film extraordinaire mais c'est une petite perle comme ça qui sort un peu de nulle part et qui fait plaisir et rien que pour ça j'ai envie de vous dire d'aller voir à plus